Putain, hier j'étais dehors, y'avait les shtars, ils m'ont arrêté, ils avaient cru j'avais Béda, alors j'étais juste schlaffen. Oh lec, mais t'es sûr t'as pas fait la chouille ? J'ai pas de shtam à la maison. Mais non, moi hier j'ai fait la chouille, j'ai mangé une bonne quiche Lorraine, j'ai shtamé une bonne bouteille de Mirabelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes schlappes ? Mais j'peux te dire, après j'ai dormi comme un schpatze. Et qui a mangé ma schnecke ? Ah j'ai pas touché hein. Mais j'ai mon droit à une schlingue maintenant là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est là ? Esprit ! Vous avez en prévoqué le dieu de la Mirabelle ! Oh, Figuette le Lorraine ! Oui, 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 tiens, bois-bois ça ! Tu m'as fait peur, dis-moi ! Allez hop ! Santé tout le monde ! Santé ! Bon, pour moi je suis prêt. C'est vrai ? Ouais, vas-y. Ah, trop bien. Ah si. Comment pour vous ? Écoute, ça va, on va essayer hein. Faut pas que je rigole. Vas-y David ! David, regarde-moi, regarde-moi, regarde ! David, David ! David, David, oh ! Ouais, ouais, je vais y arriver. Vas-y, t'inquiète pas. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur 4FM, je suis avec Christine et Vincent, salut à vous deux. Salut ! On reçoit comme invité aujourd'hui Alphonse Kira alias Al Floren. Salut à toi Alphonse ! Salut David, comment tu vas ? Moi je vais très bien et toi ? Bah, ravi d'être à 4FM pour la première fois. Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Moi je te connais depuis notre tendre enfance, mais pour les auditeurs qui te connaissent par tes chansons et qui connaissent pas le personnage, vous êtes sur la bonne vidéo et je vais laisser tout de suite la parole à Christine. Alors bonjour Alphonse. Bonjour Christine. Oh t'as une voix sensuelle ! Christine ! C'est pas ma vraie voix, ça c'est ma voix de radio. D'accord ! Normalement elle parle comme ça. Je suis plus d'habitude. Ah bien ! Plus dans des trucs comme ça. Exactement, j'imagine. Bon nous évidemment on se connait pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, on se connait pas du tout. Non, non, non. Non, non, faut pas le dire. Moi j'étais plutôt de la comté et toi plutôt du Mordor. Du Mordor ! Le vice-verg c'est le Mordor ! Donc évidemment, oui, on se connait tous. Donc premier buzz en 2016 avec Patelin Lourin. Exactement. Depuis, il y a plusieurs autres clips qui sont sortis, qui rencontrent leur succès. T'as aussi une bonne communauté derrière toi ? Oui, il y en a pas mal. Ouais ? Oui. Sur YouTube plus que les autres. Mon Insta aussi ça va. Là je me suis lancé tout doucement dans TikTok. Ah t'es jeune ! Oui, pour me mettre à la page. C'est jeune. C'est moderne. Oui, ma vie. On fait nos premiers pas aussi, donc on va se suivre, on va se soutenir. Fini le Moyen-Âge, il faut se mettre à la page les loulous. Maintenant, on est jeune. On reste jeune, on est dans la tête. Dans la tête, c'est dans la tête, c'est le plus important. C'est ça, ouais. On est des jeunes. Tu as des contacts avec ta communauté ? Bien sûr que j'ai des contacts. Sur Internet ou tu les rencontres ? J'en rencontre. Pas tout le temps, quand je peux, parce que du coup tu sais que je suis dans le 77, dans Corsen et Marne, et la plupart de mes fidèles fans sont de Lorraine, donc du coup, ouais, quand je rentre, j'essaie de voir quelques-uns. Faire un peu le tour des amis. Voilà, en fait, ouais. Bois un petit schnappes, c'est des mirabels chez eux, tu vois. En fait, je fais la tournée comme ça et à la fin de la journée, trop de mirabels manger. Et donc du coup, ouais, j'essaie de voir au maximum les personnes et puis voilà quoi. Donc quand tu n'es pas ton alter ego Al Floren, tu es donc Alphonse Kira. Oui, je parle normalement. Tu parles normalement ? Oui. Tu parles normalement avec encore moins d'accent que nous, c'est ça qui est génial. En fait, du coup, je l'ai perdu, moi. Depuis que ça fait quoi ? Ça fait 17 ans que je suis en Seine-et-Marne. Du coup, dans un parc d'attractions, on ne peut pas dire le nom. Pas de marque à l'ententeur. Je travaille dans un grand parc d'attractions depuis 17 ans et puis... Dirigé par une souris, je crois. Oui, le patron, c'est quand même une petite souris. On n'a pas la ref. Qui ne paye pas beaucoup, mais bon, on l'aime bien quand même. Petite parenthèse. Il est tellement mégalo, il ne paye pas. C'est vrai, alors ? Après, c'est toi de la maltraitance des animaux. Ça devrait déjà être un honneur de t'avoir dans son entreprise. Écoute, il ne s'en plaigne pas. Il ne s'en plaigne pas, ça va. Il kiffe. Puis, il suive aussi ce que je fais ici. De manière enthousiasme ? Oui, c'est bien. Et puis, d'ailleurs, on en parlera de tout ça parce que j'ai aussi un projet sur tout ça. D'accord. J'en parlerai. Le succès, elle est un peu plus loin que la Lorraine, en fait. Oui, clairement. En fait, si tu veux, ça a commencé avec Patelin-Lorrain, tout le monde le sait. Et après, dès que j'ai commencé à faire, je ne sais pas si vous avez vu, Métro-Paname. Métro-Paname, j'en ai vu. Donc, c'est le même système, c'est le même principe que Patelin-Lorrain, mais c'est dans les stations de métro, avec des SDF, quoi. Qui connaît mieux les stations de métro que les SDF ? Et après, il y a eu, c'est le Lorrain. C'est le Lorrain. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal d'intermittents du spectacle, tu sais, qui viennent chez nous dans notre grand parc d'attractions et qui m'ont reconnu. Ils m'ont dit, c'est toi, le mec de Métro-Paname, machin, nananinanana. Et du coup, ils ont connu Métro-Paname avant de connaître Patelin-Lorrain. D'accord. Et c'est après, en regardant mes vidéos, qui sont tombées dessus. Alors, justement, tu réalises toi-même tes clips, mais tu passes aussi derrière la caméra pour d'autres artistes, notamment Alibi Montana avec le titre Gun Validé. Oui. Ça doit être très stimulant pour toi d'être choisi par d'autres artistes pour apporter ta patte. Oui. C'est clair, Alibi Montana, on a tous dansé sur du Alibi, on a tous écouté ça dans la voiture à fond. Et puis, ça fait bizarre, tu vois, de... De travailler avec l'artiste ensuite. Oui, en fait, ça fait trop bizarre. Et moi, j'avais mal compris au début, tu vois, parce qu'à la base, je vais faire un feat avec lui. Je vous expliquerai pourquoi. Et le feat est fait, il n'y a pas de souci et tout. Mais il m'a dit, en échange, ouais, ça serait bien, j'aimerais bien que tu me fasses un clip. Et moi, j'ai mal compris. Je me suis dit, attends, il veut que je sois dans son clip ou comment que ça se passe, tu vois. Et du coup, il insiste, il me dit, alors, c'est bon, tu as une idée pour le clip. Et je fais, ah oui, tu veux carrément que je réalise ton clip. J'étais choqué, mec. Je lui dis, attends, mes frères, moi, je fais mes clips, tu as un petit peu vu. Il me fait, oui, 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 c'est pour ça, je te demande. Il dit, j'adore, je kiffe et tout. Il me fait, mais non, il fait, sérieux, tu fais ça au smartphone ? Attends, j'ai payé, je ne sais pas combien des bonhommes pour, il a dit, sérieux ? J'ai fait, oui, oui, écoute, si tu veux, je te le fais, tu vois. Donc, du coup, on est parti, on l'a fait en Lorraine, en plus, tu sais, du côté de Jarny, là-bas. Et, ouais, ouais, on a eu plusieurs petits endroits privatisés, tu vois, un aérodrome. Ah, super. Ouais, ouais, il a eu pas mal de petits trucs, tu vois. Il m'a dit, avec tout ça, il faut que tu fasses une histoire. Donc, j'ai monté l'histoire, j'ai fait le clip, donc, j'ai filmé, j'étais maître du truc, tu vois. Dire à Libi, tu fais ça, tu fais ça, c'était trop bien. Eh, je me prenais pour Steven Spielberg ! James Cameron, encore mieux ! Mais bon, ça dure trois heures, c'est trop long. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit quoi faire et machin, il était chouette, il a été très satisfait du clip. Et même son équipe, ils étaient choqués. Ouais, c'est vrai qu'il était vraiment, on dirait, réalisé par une boîte de prod, quoi. Mais c'est marrant parce que tout fait avec le smartphone. On voit qu'on a cette même génération qui a les mêmes rêves, les mêmes façons, en fait, de se marrer et puis de tourner les choses. Donc, ouais, franchement, on reconnaît la pâte. Et moi, ça m'étonne pas qu'il y ait d'autres personnes qui te demandent de le faire. Parce que t'as aussi d'autres collaborations. Cet été, on a pu découvrir un feat avec CNX, c'est ça ? CNX, ouais. Carlouche versus Batou. Alors, la question, c'est, c'est où vas-tu chercher toutes ces conneries ? Alors, c'est tout simplement, tu sais, quand t'entends les jeunes parler, surtout à Paname. Attention, jeunes, ça fait vieux. Les jeunes, voilà, ça fait vieux. Ça fait vieux, attention. Arrête, je n'ai que 18 ans. Et en fait, si tu veux, ouais, quand t'entends le langage, les jeunes, je suis désolé. Mais c'est ça, quoi, tu vois, tu les entends, surtout à Paris, c'est, oui, Batou, Batou, lui, c'est un Batou. Donc, t'entends tout le temps ça. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je devrais faire un petit son là-dessus, tu vois. Alors, moi, j'ai... Oui, alors, justement, justement, on voit dans cette chanson qui est avant tout humoristique, mais justement, ça se moque des clichés. C'est fait pour dénoncer les clichés et la façon dont chacun regarde la personne différente en face de lui, quoi. C'est ça, en fait, c'est très caricatural. Mais c'est voulu, quoi. C'est voulu, c'est... Tu vois, c'est... Comment tu dis ? C'est tout dans l'humour, tu vois, il n'y a rien de... D'ailleurs, je le précise même au début du clip. Oui, j'ai vu qu'il y avait... Voilà, pour pas que les gens, tu sais comment qui sont les gens, ils attendent le moins de petits trucs. Ouais, c'est raciste ! Donc, non, pas du tout. Il n'y a rien de raciste. Au contraire. Au contraire, c'est mon meilleur pote. D'ailleurs, c'est un de mes meilleurs potes qui travaille justement dans un grand pas d'attraction avec la souris. Et donc, du coup... Non, non, on s'entend super bien. Mais non, non, non. Non, mais je trouve que c'est bien... On s'est marré dans ce clip, en plus. On s'est marré. Ouais, c'est bien de savoir que les gens ont le discernement, de comprendre qu'effectivement, c'est de l'humour et qu'en plus, ça dénonce justement les clichés, quoi. Voilà, exactement. Tu vois, et en fait, je pense que en faisant justement un son comme ça, ça permet justement de se détendre là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux te dire, ça ? Je pense qu'il y a besoin, ouais. Voilà, en fait, parce que... Enfin, vous connaissez un peu des histoires qui se passent... Enfin, c'est pas très beau en ce moment, mais bon, ça détend un peu l'atmosphère. Tu vois ce que je veux te dire ? Je suis d'accord, ouais. J'essaie toujours de détendre l'atmosphère un peu dans les sujets, tu vois. C'est comme pour l'Allemagne, tu vois, quand j'avais fait le son avec ma cousine. Ah, je me souviens, ouais. Tu vois, je le précise. Faut que tu fasses le test. Il était super. Faut que tu fasses le test. Mais effectivement, ça a détendu tout le monde. Bon, exactement. Et celle qui relate du vaccin aussi, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors là, on est déjà dans des choses plus profondes, mais forcément, on s'identifie. Sans en dire plus. C'est vrai, c'est vrai. On s'identifie très, très bien. Très bien. Donc, tu cumules finalement beaucoup de casquettes, auteurs, chanteurs, danseurs, réalisateurs et finalement, avec un sacré talent d'acteur. Alors du coup, Alphonse, le cinéma, c'est pour comment ? Arrête ! D'un coup, j'ai un coup de chaud. Et donc, tu continues. C'est très bien. Continue. J'en étais arrivé à la question. Donc, oui, tu es grand, tu es costaud. Franchement, tu as toutes les qualités. Il y a un moment. Arrête, laisse un peu de place aux autres. Oui, c'est vrai. Ça va comme ça ? Très bien, Racine. Franchement, j'approuve. Je t'approuve. Et donc, du coup, je me demandais, Alphonse, le cinéma, c'est pour quand ? Waouh ! À la colle ! Est-ce que tu y as pensé déjà ? Tu y as forcément pensé ? À tourner quelque chose ? Un cours ou un cours ? Franchement, il y a même très longtemps de ça. J'avais pensé, même déjà avant de faire Patelin-Lorrain, j'avais pensé à faire un espèce de, tu sais, comme Bienvenue chez les ch'tis. Oui. Et je me suis dit, mais putain, mais en vrai, ça serait tellement plus marrant ici. En vrai, non, mais c'est vrai. J'adore les ch'tis. Attention, les ch'tis, je vous kiffe. J'ai plein de potes. Ch'tis, on vous kiffe, mais vous n'êtes pas Lorrain. Voilà. Ce n'est pas pareil. Lorrain, c'est quand même le plus fort. Il est connu. Il traîne dans les forêts. Il tape dans les arbres. Il casse les tronards avec les mains. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, je voulais faire un truc dans cet esprit-là. Mais vraiment, ouais, ouais, j'en avais parlé à plein de potes à moi et tout. Je dis, ouais, ça serait énorme. Tu vois, le gars qui, en voiture, il tombe en panne devant juste le panneau de Forback. Oh, le pauvre. Et là, le toc, 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 et le half Lorrain qui arrive, ouais, ouais, comme c'est le genre, t'as besoin d'aide, tu veux que tu fasses ? Et là, ça commence à partir dans un truc de fou. Il est merché lui à la maison et là, c'est un gros bordel. Ah, ben, nous, on participe. On se trouve de caméras de monde. Franchement, j'aimerais tellement... Faut voir, faut voir. Après, ça demande pas mal de budget. Parce que là, là, on parle budget. parce que j'ai envie de te dire, moi, je fais tout. Tous mes clips sont gratuits. Je fais tout gratos. Y'a rien. C'est fait que le portable. Et puis, les gens, c'est des figurants. C'est des... Comment tu dis ? Ça leur fait plaisir. Y'a pas de genre, je te paye ou quoi que ce soit. C'est des proches aussi. Ouais, la plupart du temps, bon, j'ai des amis de Disney, mais j'ai eu du grand parc d'attrait. Mais aussi, oui, c'est vraiment une production familiale. C'est plus... Ouais, mes parents. mes parents... Ils jouent bien le jeu, hein ? Écoute, écoute, mon père... C'est ton premier admirateur, je crois. Oui, mais moi, c'est mon idole, mon père. Tu vois, moi, je... Pour tout, je l'aime, mon père. Et franchement, il est très bon. Voilà, il est très bon et il est très bel homme. Beaucoup de filles me le disent. Ah, il est bel homme, ton papa ! Et donc, du coup, j'aime bien le mettre dans mes clips parce qu'il est toujours partant. Et en vrai, franchement, il déchire. Il déchire. j'adore jouer avec lui, j'adore... Le policier, il était excellent. bah, écoute... Papyrun ! Papyrun ! Et tu sais qu'en plus, c'est moi qui ai fait tout... Enfin, même le costume et tout. Ah oui, le papier que je lis... Je me suis demandé d'où est-ce qu'il a pu trouver ce costume. C'est tout moi qui ai fait, c'est juste du papier. Ah ouais, bah, franchement, c'est du papier. C'est bon. On ne s'en serait pas rendu compte. Alors, la petite anecdote, les cocos, vous allez gueulerer. Il a plu. Non ! Mais non, parce que j'ai tout scotché. Tout était scotché, donc c'était... C'était imperméable. Exactement, t'as tout compris. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, pendant le tournage, tous les gens qui passaient à côté nous, ils roulaient à deux à l'heure. Ah oui, mon père, il faisait ça. Allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller. Il pensait vraiment que c'était un flic qui a l'air. Mais vraiment, mais vraiment. C'était hallucinant. Nous, on était morts de rire à chaque voiture qui passait. Non, franchement, on a bien rigolé. Nous, on travaille en famille, on n'aime pas. Non, pas trop. Comment ça ? Vous êtes une belle petite famille, vous. Oh, merci. Mais oui. Ça va, papa ? Moi, ça va très bien. En général, quand on se présente, j'ai dit, c'est mon frère et mon nom. J'aurais pu dire grand-père. Quand même, un peu de respect. Un peu de respect. Oui. Vincent ? Oui, en tout cas, Alphonse, tu nous régales, on s'est tous tapé des barres sur tes sons. Merci. Franchement, c'est... ça fait plaisir. Mais il me semble qu'à une époque, tu t'appelais l'arme blanche. C'est tout de suite un peu moins rigolo. Ah, mais t'allais venir là-dessus. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'humour ? Alors, un peu... En fait, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu le clown. Ouais, j'allais dire. Je vous jure. Je vous jure. Même à l'école. Ouais. Même à la maternelle, déjà, j'étais un clown. J'étais le dernier de la classe, celui qui faisait toujours rire la galerie. Et tout ça, c'est-à-dire, ton frère, il pourra te le dire. Oui, mais alors... Toujours en train de faire le con. J'allais dire, tu t'es pas tourné vers l'humour. C'était naturellement l'humour. C'était naturellement. Il est tombé dedans, en fait. Je me souviens pas... Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me souviens pas d'une fois où on n'a pas rigolé, quoi. Mais au niveau musical. Je te parle au niveau musical. Musical. Alors, musical, tu sais, j'ai eu beaucoup de... D'influence. Oui, d'influence. Non seulement déjà des... comment tu dis, des rappeurs de Paris, mais pas que. Il y a eu pas mal de personnes d'ici. Il y a eu la Panoplie Est. Ça, il ne faut pas oublier. je le souligne parce que ça me tient à cœur. Il y a eu... Il y a eu... Comment tu dis ? Oui, la Panoplie Est. Il y a eu... Il y a eu même David qui faisait du... Que j'ai vu chanter, que j'ai vu rapper. Et ça m'a inspiré quand j'étais petit, mine de rien. Parce que quand je faisais du théâtre chez Jackie Ropital. Ah oui, j'avais même dansé Michael Jackson mais d'une force. c'était en 94, c'était. Oui. Ouais, déjà là. Et en plus, c'est là que je commençais déjà à rentrer un peu... je faisais du théâtre et je commençais... Je commençais... Ouais, déjà la danse, mais c'était déjà avant la danse. La danse, c'était même encore avant. Mais le théâtre, là, je commençais tout doucement à découvrir et à découvrir, entre guillemets, les talents humoristiques. Tu vois ce que je veux dire ? Avec donc Camille Haut, on a fait des... On a fait plusieurs... Ouais, tu vois, plusieurs petites choses sympas avec... J'avais des potes à l'époque qui étaient pareils que moi, toujours dans le délire. Il y avait Khaled Silarbi. Il y avait pas mal de gens. Je fais des clins d'œil parce que je les kiffe. Et... Samad. Toute cette période-là, c'est quoi ? C'est nostalgique et c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment commencé. Et pour revenir au rap, excuse-moi, Larmes Blanches, ouais, donc du coup, j'avais eu comme inspiration et la seule personne qui nous faisait enregistrer à l'époque, bien sûr, c'était Fabrice, c'était ton frère que j'apprécie tout particulièrement, que j'aime beaucoup. Donc, bisous Fabrice. DJ Reflex. DJ Reflex, son pseudo. Et on allait tous enregistrer chez lui. Mais quand je dis tous, il y en a qui allait chez un autre DJ, je ne sais plus son nom. D'où ? Mais il a eu des problèmes d'oreilles après. Ah, c'est suspecté. Il est venu ici à notre antenne. Maintenant, il a créé Cléa, une super association qui aide les gens en fait à créer leur instrumentale, à apprendre à filmer, pour vraiment apprendre aux gens. Et c'est super ce qu'il a fait à Styrin. C'est un DJ, un beatmaker incroyable. Il est incroyable, moi je le suspecté. Et d'ailleurs, il a organisé les foulées de Noël aussi à Styrin, donc c'est la course des Pères Noël. Je suis allé là-bas le filmer, l'interviewer. Franchement, je t'invite à regarder. Je vais regarder parce que c'est une personne que j'appréciais vraiment énormément. Pareil. D'accord. Il travaille justement avec la panoplie Est en plus. Voilà. Et puis là, il travaille aussi avec Neuvième Sens. Ah, il travaille. D'accord, ok. Ok, d'accord. D'accord. Neuvième Sens, oui, je les connais à peu près tous. Voilà. Ils sont super sympas. Ils sont très, très, très sympas. Ils enregistrent la plupart du temps là où moi, enfin, chez Cédric Ola. Moi, je n'enregistre pas là-bas. Mais par contre, c'est lui qui s'occupe de mon mixage et de mon mastering et qui a un talent incroyable d'ailleurs. En plus, Cédric Ola. Donc, c'est un clin d'œil à Cédric Ola. C'est un clin d'œil, bordel. Non, il a Eutin. Si je ne me trompe pas. Oui, il a Eutin. Univer Sound. Univer Sound. Univer Sound. Qui a chopé une conjointe timide. Donc, du coup, Wally Wally. Et puis, là, c'était mon blase. C'était l'arme blanche. Tu sais qui c'est qui m'a trouvé ce blase-là ? Vous allez rigoler. Vous l'avez eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui ? Ah, c'est Pouchka ? C'est Pouchka. D'accord. Parce qu'il faut savoir que Pouchka et moi, on était, on l'est toujours. Bon, après, on s'était un peu perdu de vue. Forcément. Mais oui, forcément, avec tout le monde. Exactement. Mais on rappait vraiment énormément ensemble. On squatait énormément tous les deux en voiture, avec ma voiture. Et on faisait des petites soirées genre prod. Et on posait dessus des textes, plein de choses. Non, non, c'était bien. Donc, du coup, elle m'a dit si tu t'appelais l'arme blanche, ok, je prends. Voilà. Et après, pour venir dans l'humour, j'ai voulu être moi-même, en fait. D'accord. Ça veut dire que je me suis dit, tu sais, après, j'aimais bien aussi les trucs de Michael You. Donc, forcément, il y a de la spie. Tu t'aspires toujours d'artiste. Pour moi, c'était quelqu'un qui osait quand même. Il osait aller chercher loin de trucs. depuis le morning live, tu sais, avant qu'il fasse ses sons, déjà, j'aimais bien ce qu'il faisait, ce mec. Je le trouvais super drôle et tout. Et après, quand il a commencé à faire ses sons, je me suis dit, putain, mais c'est bien. C'est ça. Pourquoi pas, tu vois, genre me lancer dans un petit délire comme ça. Et puis, je me suis senti super bien dans ce délire-là. Après, rien n'empêche que je fais des sons si sérieux à côté. Parce que là, je suis quand même sur un projet que je veux faire, tu vois, lancer. Je vous en parlerai si vous voulez savoir. Après, si jamais tu as des questions sur des projets, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Mais voilà. Donc, du coup, tu as déjà un petit peu répondu à cette question de la manière dont tu as appris la musique. C'était un petit peu en autodidacte ? Oui. Je suis complètement altruiste, en fait. C'est-à-dire que je... Comment tu dis ? Je joue à l'oreille déjà. Pourtant, j'ai eu des cours de solfège parce que comme j'étais en cours de danse, le solfège était obligatoire à côté, mais j'ai toujours eu du mal par rapport à ça. C'est un peu difficile pour moi. Mais je joue tout à l'oreille, en fait. OK. Et après, pour ce qui est... Comment tu dis ? Du reste, c'était quoi ta question ? Encore, j'ai pas... Comment tu as appris la musique ? Parce qu'on se rend compte que bien sûr, il y a de l'humour, mais la musicalité reste très travaillée, c'est très agréable à l'écoute. En fait, après, comme tu dis, c'est toujours des inspires. D'accord. Des inspires d'artistes et après, j'essaie de trouver mon style à moi. Tu vois, c'est important de trouver ton style. Bien sûr. Ta patte. Je pense que tu l'as trouvé. Voilà, je pense, j'espère bien parce qu'en tout cas, dès que je fais des prods, les gens, ils reconnaissent tout de suite. Tu vois, ils disent tout de suite, ça, c'est ta prod, ça, c'est ta prod. Ouais, ça se sent déjà dans la prod. Donc déjà, ça me fait plaisir. Et puis, dès qu'on t'enchantait, il n'y a plus de doute. Voilà, une fois qu'on monte enchanté, oui, avec la grosse voix comme ça. Mais bon, après, comme j'ai dit, je fais aussi des sons sérieux. Il n'y a plus que ça. D'accord. Et quand tu as sorti Patelin-Lorrain, est-ce que tu t'attendais à un tel buzz ? Mais pas du tout. Non, pas du tout. On a parlé de toi en Allemagne, je me souviens, parce que il y avait, j'étais allé justement à un bureau de tabac qui est juste après la frontière. Ouais. Et il y avait leur journois à eux, de Sarbrück, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un journal exprès qui est là-bas. Et tu étais dedans. T'es sérieux ? Ah oui, les Allemands ont parlé de toi. Ah, c'était par rapport à Patelin. Oui. Patelin-Lorrain, oui, écoute, en fait, ça ne m'étonne pas du coup parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais aussi, il y a une télé allemande qui était venue à la maison. Ah oui, c'est possible, oui. Moi, je t'avais même vu sur des sites internet justement qui n'avaient rien à voir avec la Lorraine, donc vraiment, c'est allé loin. Oui, c'est allé très loin, même dans le sud de la France, il y a des gens qui m'ont contacté pour que je fasse les patelin chez eux. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. Même dans le sud, quoi. Ah ouais, t'aurais pu faire un concept. Ah non, t'as des noms bizarres, t'as pas les faire chez nous, je me verrais trop bien. Tu m'as dit quoi, c'est trop pas, t'as des noms là. Ouais, c'est clair. Tu t'y attendais pas, mais alors, quel effet ça fait de voir les vues montées, tous ces partages. En fait, si tu veux, je l'ai faite à la base, cette musique, je l'ai faite pour mes potes, en fait, du coup, vous parlez d'attraction, où en fait, je voulais leur faire une petite visite de chez moi. Pour rigoler. Pour leur faire découvrir les noms des patins, quoi, parce que je dis, mais ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire, il faut que je le fasse, tu vois, donc j'ai fait un truc et tout, et je l'ai balancé sur Facebook, parce que j'avais pas de chaîne YouTube à ce moment-là, tu vois, donc je me suis dit, bon, je le balance comme ça sur Facebook, le temps de prendre une douche, je te jure, je suis sorti comme ça, et puis je regarde, je fais, attends, j'étais choqué, malaise et tout, je me pose sur la chaise, qu'est-ce qui se passe ? Combien ? J'étais dans les 50, 60 000. Ah ouais ? En, en, allez, ouais, une douche, quoi, je veux dire, 15, 20 minutes, quoi, tu vois, c'est incroyable. Tu sors, je fais, je suis là, je dis, maintenant, il doit y avoir un problème, il y a un bug, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Et puis d'un coup, bam, 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 amis, amis, demande d'amis, demande d'amis, je fais, qu'est-ce qui se passe ? Calmez-vous les cocos. Et là, d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte, donc je laisse ça de côté, je ne regarde pas, et puis d'un coup, appel téléphonique, donc radio, télé, tout ce que tu veux, quoi. J'ai tout eu derrière la porte, d'un coup, ils sont tous venus, ils m'ont tous invité chez eux. Super, et tu avais fait aussi, moi j'ai BMS, que tu avais fait aussi chez Radio Mélodie, moi j'ai aimé en fait. Le son Radio Mélodie ? Le son Radio Mélodie, ouais. En fait, si tu veux, je peux en faire un pour toi, si tu veux. Mais il était vraiment bien cherché, j'ai fait des radios, mais on ne trouve pas ma maladie. J'ai fait des radios, on ne trouve pas ma maladie, je me souviens de ça. Bah écoute, en fait, moi je m'entends très bien avec, tu connais peut-être Cédric Kemp. C'est le patron ? Non, c'est un, comment tu dis ? Un animateur ? Un animateur, de Radio Mélodie, que j'apprécie tout particulièrement, je les aime tous. Mais Cédric, je suis très très proche quand même, et je lui avais dit, je dis, ouais je vais faire un truc pour Radio Mélodie. Lui, il le voulait à la base, je dis, je vais te le faire. Et du coup, j'ai lancé le machin, et c'est plutôt kiffé. En tout cas, pour revenir à cette anecdote du buzz de Patelin-Lorrain, c'est vraiment incroyable, moi je trouve que c'est une belle histoire à raconter, quand même, ce pas fait exprès, quoi, limite. Pas fait exprès, parce qu'en fait, c'était pas prévu du tout, parce qu'en fait, c'était sur le chemin de l'allée en fait, en venant ici, que tu sais, j'ai juste fait une comparaison en fait de loyer, parce qu'il faut dire que les loyers chez nous, dans le 77, c'est la coté du grand parc d'attraction, c'est cher. Donc du coup, j'ai voulu juste faire une petite comparaison, voir un peu, je me suis dit, avec le salaire que j'ai, combien que ça coûte ici. Et du coup, je tombe sur Forbach, et après, forcément, t'as tous les noms aux alentours, on te propose des apartissi, des apartissi, et là j'ai fait, non, c'est moi, mais le blaze, là je l'avais oublié, c'est le blaze, et j'ai fait, mais non, et là j'ai fait, et c'est là, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. C'est un bel exemple aussi, ça montre qu'on peut vraiment partir de rien en fait, et réussir quoi, c'est vraiment bien. Mais moi, je pense que les succès ultra travaillés, ça peut fonctionner aussi, mais moi je crois que c'est vraiment quand tu fais un truc qui te fait marrer et que t'aimes faire, que tu vas rencontrer ton public en fin de compte. D'ailleurs, tu as tout compris. D'ailleurs, justement, est-ce que tu aurais un conseil au ven qui aurait envie de se lancer dans la musique ? Alors, surtout, ah oui, là j'ai un très très bon conseil si tu veux, cherchez votre style. N'essayez pas de copier. Alors copiez pas, parce que ça, c'est une horreur, c'est ce qui se passe actuellement partout. Oui, c'est vrai. Alors moi, c'est simple, moi, il y a un truc que je ne peux plus entendre, c'est le je ne peux plus l'entendre. Ce rythme, c'est fini. Que ce soit tout le respect que j'ai pour ces artistes, que ce soit Joule, que ce soit des SCH, que ce soit plein d'autres artistes, mais tu as toujours ce même rythme et cet autotune qui fait que tu ne sais même plus qui est qui. C'est vrai qu'on tend vers une uniformisation de la musique en Occident et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire. c'est qu'en fait, maintenant, les jeunes, ils s'inspirent tellement d'un artiste et l'autre, il va copier l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça se refile, tu vois, c'est comme un virus. Tu ne peux plus les différencier. C'est comme un virus du, excuse-moi, c'est comme la malbouffe mais là, tu as le malson, tu vois ce que je veux dire, le truc complètement... Le son de junk food, le son fast food, comme on appelle ça. Le son fast food qui te ruine tout parce que moi, je trouve que c'est... En fait, ça te nourrit, enfin, tu es mal nourri de son. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, ils ne vont plus chercher à innover. Voilà. Tu vois, ils se contentent de ça et c'est triste de voir des... Le pire, ce n'est même pas l'artiste en lui-même mais c'est plutôt les gens qui écoutent qui font que. Tu vois, ils vont dire « Ah, mais c'est super ! » Mais non, mec, non, ce n'est pas super, c'est que ça ressemble à l'autre, c'est que... C'est vrai que j'ai l'impression que les gens, ils veulent rester dans leur zone de confort auditive, on dirait. Ils ne veulent pas essayer d'être... Alors que c'est ça, la musique à la base. La musique, c'est varier les choses, c'est oser des choses. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais... » Moi, j'aime bien Patelin-Lorrain, mais j'aime bien Patelin-Lorrain. C'est bien, Patelin-Lorrain. Je ne dis pas, mais il faut tenter beaucoup de choses. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui... Comment tu dis ? Je suis innovant. Voilà, j'essaie d'innover et puis je suis assez polyvalent. Tu vois, là, j'ai fait un dernier son, c'est un peu plus dans la drill et je me dis... Et ça touche, comment tu dis, il y a un public plus jeune. Donc, il faut un petit peu rentrer dans les délires, mais tout en gardant sa... Sa marque de fabrique. Exactement. Tu vois, sa patte artistique, musicale, qui fait que les gens, ils vont te reconnaître dès la première note. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu... En fait, c'est ça que je veux donner aux jeunes comme conseil, c'est d'essayer déjà de vous trouver un style. De vous trouver ? Ouais, de vous trouver un style. Ouais, complètement. Ça veut dire d'essayer de... Comment tu dis ? Ne pas trop... Moi, c'est ce que je fais. C'est que je n'écoute pas de son. Enfin, je... Quand je suis dans une création, j'évite. J'évite d'écouter trop de musique pour ne pas m'en inspirer. Voilà. Il ne faut pas te laisser influencer. Voilà. Parce qu'inconsciemment, parfois... Ou perturbé même plutôt. Parfois inconsciemment. Oui. Après, bien sûr, tout le monde a des influences, mais c'est vrai qu'il faut chercher à innover, comme tu dis. Voilà. Il faut partir tout à fait dans l'innovation et ne pas tomber dans la copie. Voilà. Et en parlant justement d'innovation, est-ce que tu innoves en ce moment ? Là, en ce moment, comment te dire ? Oui. Là, j'ai des sons qui sont en préparation. Je peux t'en parler. Là, j'ai un son. Je vais faire la kiff. Je ne l'ai pas enregistré, je l'enregistre demain. D'accord. C'est un son sur une fameuse recette que tout le monde connaît. La kiche ? La kiche ? Je m'en doutais. Super, David, tu es trop fort. Je m'en doutais. La kiche Lorraine, la kiche l'eau d'Alf Lowe. Oui. Donc, c'est vraiment le son. Vous allez voir, ça part dans un trip genre tuto de cuisine. D'accord. Super. À la Cyril Lignac. Cool. Voilà, mais tout en musique. Super. Donc, tous les gens pourront faire la kiche Lorraine avec la musique. Donc, en écoutant Alf Lorraine, il y a à boire et à manger. Exactement. Et la vraie kiche Lorraine, je précise. D'accord. Mais on va quand même mentionner Back 4, qui est une déclaration d'amour à Fort Bang. Ouais. C'est une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour un peu plus darkie. Ouais. Darkouné. Ouais. Il y a ton côté sombre qui parle. Voilà. C'est plus, comment tu dis, darkouné, va d'or. Voilà. Pas trop, pas trop, qui n'ose pas trop. Mais non, je voulais pas non plus être dans le délire Bad Boys non plus, mais j'avais envie d'un petit côté. Tu sais, quand t'es trop dans, enfin, c'est bien d'être dans l'humour, après, t'as envie d'un petit côté badass. Tu te dis, j'ai envie de faire un son genre un peu plus un. Qui est pas incompatible en plus. C'est ça, ouais. Écoute, il passe plutôt bien. Tu vois, les gens, les retours que j'ai eus, ça va, c'est plutôt pas mal. Ouais, moi j'ai bien aimé. Et du coup, du coup, il faut savoir que, en fait, je fais les deux voix dans le morceau. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il y en a plein qui pensent que c'était vraiment la personne qui était avec toi. Non, moi j'ai bien compris que c'était un alter ego. Voilà, j'ai fait un featuring avec moi-même. C'est ça. C'est ce que j'ai dit en voyant. J'ai dit, mais fais un feat avec toi, avec lui-même. Donc du coup, j'ai vraiment fait un feat avec moi-même. C'est bien réussi. Merci, c'est gentil. D'autres projets ? Oui, il y a d'autres projets. Bon, il y a la quiche, après, il y a quoi ? On va faire tous les plats ! Le pâté, l'orat ! La raclette Lorraine ! La raclette Lorraine ! Bien sûr, il y a quoi encore ? Alors, attends que je ne te dise pas de bêtises. Ah, il y a un patelin Lorrain numéro 2. Voilà, donc ça, je ne vous dirai pas où est-ce que ce sera. Moi, j'attends avec impatience les expressions numéro 2. Alors, les expressions numéro 2, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je te le dis clairement, mais why not ? Je vais voir. Super. Il y a tellement de gens qui me le demandent. Parce que le clip laissait entendre un deux. Le pâté, l'orat numéro 2, celui-là, bon, la prod, tout est fait. Moi, je fais toujours tout à l'avance, mais j'ai mon idée. Ça sera dans un endroit où tu as tous les noms qui finissent par la même chose. D'accord. Je ne dirai pas où. Je pense que j'ai compris. Non, non, je te dirai après en privé. D'accord, en privé. Parce que sinon, voilà, sinon c'est trop tout de suite. Sinon, tu spies, on le sait chez moi. On le saura. On spoil pas chez nous. Attention, si tu spoiles, attention pas au pancucule. On va te revoir bientôt alors. Super. À notre antenne. Donc, pour ça, il y a ce morceau-là, il y a encore quoi ? Il y a un morceau sur le grand parc d'attractions que je vais faire, qui va être très, très drôle et féerique, je suppose. Alors, tu sais quoi ? Je ne compterai pas là-dessus. C'est un morceau qui bouge. C'est un morceau qui bouge, mais par contre, hyper drôle. Je parle dans l'acting. C'est-à-dire, le son en lui-même, c'est répétitif. Tu sais, c'est un peu comme, comment te dire, c'est un peu comme, on va dire, l'électro. D'accord. Un son électro où tu as toujours la même phrase qui vient. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui chante. J'ai fait chanter une fille qui a une très belle voix, qui dit toujours la même chose. Et c'est un pote à moi et moi-même qu'on va faire le, enfin, on va être les acteurs de ce clip. On a vraiment hâte de découvrir ce clip. La magie Disney. Donc, ce sera vraiment un truc que vous allez, je pense que vous allez bien aimer. Ah, c'était Disney ? J'étais sur le parc Arcter. Ah, zut ! Merde ! Zut ! Europe à Parc. Mais il n'y a pas de souci. Europe à Parc, Didi Land, tout ce que vous voulez. Wally Gador ! Pour finir, Alphonse. Non, déjà ! Ah oui. Zut ! Zut ! Ma maman, est fan de toi ? Est-ce que tu peux lui faire un petit coucou ? C'est Marie. Oui, Marie, je me souviens. Marie, écoute, je peux regarder ? Oui, regarde cette caméra. Alors, Marie, tu es fan de moi ? Eh bien, écoute, c'est réciproque, Marie. Tu es comme une deuxième maman pour moi. Donc, je t'envoie plein de gros bisous et puis, pourquoi pas te voir un jour ? Ça me ferait plaisir. Donc, plein de gros bisous et surtout, porte-toi bien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va kiffer. Ah, ça va être génial. Merci beaucoup. Merci Alphonse encore d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Ok. Dès qu'il y a un nouveau son, tu passes par chez nous, on le fera écouter à nos auditeurs. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Merci de faire vivre cette région. Merci d'être comme tu es. Ah, merci David. Je te dis à très bientôt sur 4FM. Et n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu, activez la cloche, ça vous permettra de rester informé sur tout ce qui se passe. Ouais, je te le dis avec les bruitages. Je te le dis. Ciao, à plus. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Alors moi, j'ai vu justement. Oh, t'es un petit chien. Putain, t'aurais pas pu fermer la fenêtre à van ? Heureusement que justement, le chien n'était pas là. Je me mets à parler avec l'accent du sud pour ramener un petit rayon de soleil. On coupe tout, on fait l'exemple. On fait le making of à la fin. Le making of. Ah, le bêtisier. Quand j'avais chanté chez ton daron. D'un daron mineur qui t'es parti en Inde. Exactement. Je connais tout sur ton papa. C'est le même parcours que mon daron en vrai. c'est ça. Donc, tu sais, Balin. Oui. Tu sais où, dans la mine. Oui, les mines de la mort. Les mines de la mort. Exactement. Par la barbe ! Où y a d'ailleurs l'autre qui fait tomber tout un bordel dans le puits, il y a du bruit. Et oui, à l'époque, attention, j'étais un gangster. Excellent. Un gangster de la terre du milieu. Un gangster du iceberg. Oui, le iceberg. C'était le mordant, le iceberg, tu rigoles. T'avais la comté, c'était Béren les formats. Et après, t'avais Mordant. C'était la comté, Béren. Mais oui, c'est bon, c'est pour les faire passer pour des bisounours. C'est Eutin, c'est Eutin. C'est Eutin, voilà. Eutin, où il y a Cédric Collat. Là, c'est des bisounours. J'espère que tu as apprécié la Lorraine, son accent, ainsi que les noms de tous ses patelains. Pacalorin, 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 Pacalorin. 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 Pacalorin.